L'Évangile de Saint Luc Chers amis, nous venons de l'entendre dans l'Évangile de Saint Luc de ce jour. Aux confins de la Galilée et de la Saint-Marie, quelques hommes, le corps rongé par la lèpre, viennent à la rencontre de celui qui seul peut les guérir, Jésus de Nazareth. « Conformément aux dispositions en vigueur pour les lépreux, ceux-ci restent à distance. Et c'est du bord du chemin qu'ils lui crient leurs souffrances. Jésus, Maître, prends pitié de nous. » Jésus, à leur vue, ne fait aucun geste spectaculaire, pas même une imposition des mains, mais il leur dit simplement « Allez vous montrer aux prêtres. » La guérison n'est pas encore visible, mais la réponse de Jésus suffit pour que les dix hommes se mettent aussitôt en route pour accomplir les rites de purification prescrits par la loi. C'est alors que l'un d'entre eux, un étranger, je dis bien un étranger, un samaritain, revient sur ses pas. La rencontre avec Jésus l'a touchée au plus profond de lui-même. Lui seul reconnaît la main qu'il a guérie. Et comment ne pas revenir vers celui qui vous a arrachés à la mort ? Comment ne pas laisser monter de son cœur un chant de gratitude, un chant d'allégresse, et s'élèvrent alors d'entonner un chant tout vibrant d'action de grâce au Seigneur. Car ce jour-là, Dieu a fait pour lui, par Jésus, une grande merveille. Et Jésus de lui dire « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Chers amis, cet évangile entre étrangement en résonance avec un autre récit, un peu plus de quatre siècles plus tard. Cela se passe un soir d'hiver. Il s'agit d'un catéchumène, c'est-à-dire d'un homme qui se prépare au baptême, comme ils sont nombreux dans nos diocèses. C'est un légionnaire de 19 ans. Il vient de la partie occidentale de l'actuelle Hongrie. Nous sommes en 334. Il fait très froid. Le jeune militaire hâte le pas de son cheval. Et déjà, il aperçoit la fumée qui s'échappe des cheminées de la ville d'Amiens. Il lui tarde, évidemment, de trouver un peu de chaleur dans le campement, à l'abri de la brise si âpre. Au détour d'une ruelle, le légionnaire aperçoit une figure humaine. C'est un pauvre vêtu de guenilles et tremblant de froid. Son visage est bien visible dans l'obscurité. On devine pourtant que son regard fatigué porte toute la misère humaine. L'apprenti chrétien, ce catéchumène, comprend alors qu'il reçoit en ce miséreux la réponse tant recherchée. Le prochain, c'est lui. Aussi, il n'hésite pas, saisi par la charité, il retire son manteau, le coupe par le milieu avec son épée et en donne la moitié aux pauvres. Pourquoi la moitié ? Tout simplement parce qu'à cette époque, les vêtements des militaires appartenaient pour une moitié à l'armée et pour une autre moitié aux hommes qui les portaient. Le catéchumène ne donne que ce qui lui appartient en propre. La charité ne se passe pas de la justice. Vous l'avez bien sûr reconnu, il s'agit de Saint Martin dont nous célébrons la fête le 11 novembre. Dans la nuit, le Christ lui apparaît en son sous les traits du mendiant. Il est revêtu du manteau partagé. Et il lui dit, c'est à moi Martin que tu as donné ton manteau. Ainsi se vérifiez la phrase de l'évangile, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont à moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce chemin de foi emprunté par Martin a vraiment été un chemin de renaissance, un chemin de reconnaissance, peut-on dire, de reconnaissance de Dieu et du frère. Qui est mon frère ? Qui est mon prochain ? C'était sans doute la question de Martin, c'est notre question en ces temps difficiles. C'est une question qui traverse nos vies, qui traverse les siècles. Et venue directement de l'évangile, elle nous atteint justement aujourd'hui de plein fouet. Elle ne s'adresse pas seulement aux personnes, elle s'adresse également aux institutions. Le 11 novembre, nous le savons tous, c'est aussi la date de la fête de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Nous faisons mémoire du sacrifice de nos ancêtres, morts pour notre pays, morts pour la liberté. Et cet armistice de 1918 signe la fin d'une guerre terriblement meurtrière, dont nos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, voulaient qu'elle soit la d'air des d'air. Un armistice pour ouvrir l'avenir à la paix, pour ouvrir l'avenir à la justice et à l'amour du frère. Un chemin de renaissance, comme pour Saint-Martin. Saint-Martin de Tours, ainsi nommé Martin de la Miséricorde, est bien l'une des figures majeures de la manifestation de la charité du Christ pour les pauvres. Il nous livre le témoignage saisissant de l'Évangile, de l'Évangile en acte, en se faisant proche du pauvre, en se faisant son prochain. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la date de sa fête le 11 novembre pour publier pour le diocèse de Pontoise, pour le Val-d'Oise, une exhortation ayant pour titre « Saisie par la charité ». La crise sanitaire et sécuritaire que nous connaissons dessine, nous le savons, un contexte rude et difficile, angoissant, qui renforce l'appel du Christ à mettre la charité au cœur de notre vie, de notre vie personnelle, de notre vie pastorale et missionnaire. Cette exhortation a pour but d'aider les disciples du Christ que nous sommes, quel que soit notre état de vie, que nous soyons fidèles laïcs, consacrés ou ministres ordonnés, à prendre des moyens très concrets, tout simples, pour replacer la charité au cœur de notre vie personnelle, de notre vie communautaire. Oui, laissons-nous saisir par la charité du Christ qui s'est livrée pour nous et que cette charité, elle se fasse dans tous nos lieux, elle se fasse inventive, elle se fasse solidaire et fraternelle et qu'elle soit attentive aux personnes les plus pauvres, aux personnes les plus fragiles. Amen. Amen. Amen.